Un match pour faire un grand pas dans la course au titre. Tel était l'objectif du Paris Saint-Germain handball vendredi soir face à Aix. Mais l'adversaire est de taille. Les Parisiens accueillent dans une salle de coubertin à guichet fermé Nicolas Karabatic et ses coéquipiers qui eux cherchent à assurer le maintien. Juste avant la présentation officielle de l'équipe de la capitale, les joueurs s'encouragent une dernière fois. S'il est bien sur le terrain, c'est depuis le banc que Didier Dinar, touché au pied, va suivre cette rencontre. Lucas Balot a lui réalisé sa meilleure performance de la saison face à Evry la semaine passée et cherche donc à rééditer l'exploit ce soir contre Aix. Après le temps des présentations vient celui du match et Paris ne met pas longtemps à rentrer dans la rencontre. Ross Emmanuel Sierra assure, comme à son habitude, des parades précieuses offrant du même coup des contre-attaques à ses coéquipiers. Le pari laisse aussi échapper quelques ballons, des imprécisions qui profitent à Aix à l'image de ce but inscrit en contre par Pierre Marche. Nicolas Clair lui aussi se met en évidence et au bout de 20 minutes, Jérémy Roussel, le coach provençal, est obligé de poser un premier temps mort. Un répit qui permet à tout le stade Pierre de Coubertin de rendre un bel hommage aux joueuses de l'équipe féminine de football du PSG, toute présente pour venir encourager les handballeurs parisiens. Finalement, à la pause, 6 points séparent les deux équipes, 22-16 pour les Franciliens. Le temps pour Philippe Gardan de donner quelques conseils à ses joueurs avant de rattaquer la deuxième période. Après quelques minutes dans le second acte de cette rencontre, Patrice Anonnet remplace Ross Emmanuel Sierra, encore déterminant. Si Anonnet met quelques minutes avant de prendre définitivement ses marques, le gardien va ensuite enchaîner les arrêts de grande classe, permettant à son équipe de garder ses distances, grâce encore à un Luc Abalo détonnant, toujours aussi épris de boucoulette. Au final, Lucho termine avec 9 réalisations au compteur et au temps d'arrêt pour Patrice Anonnet, de quoi permettre au PSG de fêter une nouvelle victoire avec Stéphane, mais aussi entre Parisiens dans le vestiaire, score final 39 à 36 face à Aix. Et là, les gars, pour Paris, en France ! Un match encore ! Plus que 5 matchs avant la fin du championnat, plus qu'un match à gagner pour être champion. Ça va se jouer à Sesson ? Ça va se jouer à Sesson, donc je pense que ça va être difficile là-bas, mais bon voilà, maintenant, tout est possible. Une victoire importante, comme on l'a dit dans le vestiaire, c'était d'abord deux points à prendre, après, on va s'en faire de calculs, on va s'en faire de calculs avec l'Aix, mais c'est une équipe qui s'est bonifiée en l'arrivée de Nicolas Karabacic. Après, on a joué à Sesson, on a joué à Sesson, on a joué à Sesson ! On a joué à Sesson, on a joué à Sesson, on a joué à Sesson ! On a joué à Sesson durant les 10 premières minutes, et puis après, on a mis notre jeu en place, la défense surtout, et du coup, on a pris le pas assez vite sur l'équipe d'Aix. Il nous reste 5 matchs, et on a besoin d'une victoire. On a aussi des joueurs qui ont l'habitude de ça, donc on va essayer de bien bosser cette semaine, récupérer aussi Didier Dinar qui avait un petit problème au pied, donc qui n'a pas joué ce soir, et aller à Sesson avec beaucoup d'envie, beaucoup de motivation, et pour aller éventuellement décrocher tout de suite le titre.